L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE, Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre ce matin en manchette « Coup d'État au Niger », délicate mission pour le président Patrice Talon, envoyé spécial de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Le chef de l'État béninois est expressément annoncé à Niamey après le coup d'État annoncé ce mercredi 26 juillet 2023. Une lourde mission qui retient l'attention de tout le peuple béninois. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce jeudi. L'informateur titre ce matin en deuxième de titre à sa une. Secteur de la santé, des travaux ambitieux annoncés, 7 hôpitaux de 65 lits bientôt construits, réhabilitation de 23 centres hospitaliers universitaires en vue, des précisions à la page 6. Distribution et stockage des produits pétroliers, de nouvelles dispositions à retrouver à la page 7. Pour la prise en compte effective des préoccupations des administrés, le maire Didier Noundé était dans toutes les contrées de Dassa. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de services publics titre ce matin en manchette, projet de réhabilitation d'infrastructures, 688 centres de santé concernés, l'article à retrouver à la page 5. Police municipale, recrutement de 1100 agents pour cette commune, des détails sur le titre du journal à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'apparition de ce matin du quotidien de services publics, Banque mondiale Bénin, un nouvel horizon se dessine. Des précisions à la page 3. Marché de sous-traitance au Bénin, les goulots d'étranglement, des détails à retrouver à la page 9 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité parle ce matin d'une situation confuse autour de la présidence au Niger, Mohamed Bazoum, aux mains de sa garde, Patrice Talon en médiateur à Niamey. Une médiation du président béninois Patrice Talon devait tenter de trouver une solution à la tentative de coup d'État en cours au Niger, où le chef de l'État, Mohamed Bazoum, est toujours retenu par des membres de la garde présidentielle. C'est avec stupeur et consternation que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, a pris connaissance de la tentative de coup d'État au Niger, indique un communiqué de l'organisation régionale présidée par le Nigeria. Après une rencontre à Abuja avec le président béninois Patrice Talon, son homologue nigérien Bola Ahmed Tinoumbou a annoncé Patrice Talon qui partait pour Niamey afin d'y mener une médiation avec la garde présidentielle. Le président Mohamed Bazoum a vu de trouver un accord. Mohamed Bazoum est retenu depuis hier mercredi matin par des membres de la garde présidentielle après l'échec de pourparler sur des points qui restent inconnus. Une tentative de médiation de son prédécesseur, Mohamed Isifou, a également échoué. Mentionne les quelques lignes qu'on peut lire à la une de Fraternité ce matin. Retrouvez l'article à la page 3 de sa parution de ce matin. Produits pétroliers raffinés et leurs dérivés au Bénin. Les modalités d'importation, de stockage et de distribution définies. Les détails sur le titre à retrouver à la page 6 de la page 6 de ce matin du journal Fraternité, bien évidemment. Le matinal parle de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Coup d'État consommé au Niger, Patrice Talon en médiation pour la CEDUAO. Face à la situation confuse qui a prévalu au Niger, le mercredi 26 juillet 2023, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été expressément mandaté par la CEDUAO au fin d'échanger avec les différents protagonistes et de désamorcer le coup d'État en cours. Cette mission, qui est la deuxième confiée à Patrice Talon par Bola Amel Thinoubou, retrouvez la suite de cette analyse du journal à la page 2 de sa livraison du jour. Grande décision du Conseil des ministres de cette semaine au Bénin. Construction et réhabilitation de plus de 700 hôpitaux, plus de 2000 agents occasionnels réhabilités, 1100 policiers municipaux bientôt recrutés, 19 nominations prononcées, des précisions aux pages 6, 7 et 15. De l'apparition ce matin du journal Le Matinal qui fait savoir que dans le cadre des soirées de l'indépendance de l'année 2023, Petit Miguelito en live à Otabirak-Pakpa le 29 juillet prochain. Nous passons à présent au quotidien matin libre, récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, CEDUAO au-delà des sanctions et condamnations. N'est-il pas temps de régler problème de fonds ? s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez son article à la page 2. Toujours à la une de matin libre de ce matin, échec au BAC 2023 avec 11 de moyenne, les correcteurs peuvent être interpellés selon Anselme Amoussou. Toujours à la une de matin libre de ce matin, réhabilitation, reconstruction des centres de santé, le gouvernement donne son quitus. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Position et médiation de la CEDUAO dans la crise nigérienne. Patrice Talon découvre l'uranium enrichi, le coup d'État consommé, le médiateur coincé dans un couvre-feu. Des détails à la page 5 de la page 100 matin du journal. qui titre également comme titre ce matin à sa une, visite au salon national de l'artisanat du Bénin. Abdelha Biocchiani, ministre d'État, apprécie les œuvres des artisans. Réhabilitation et reconstruction de 12 centres de santé à Bantay, la preuve d'une gouvernance pour la paix. Patrice Talon donne le sourire à Komi Koutier. Le pays émergent ce matin réforme dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Les maires, les élus communaux et municipaux très remontés contre Patrice Talon. Difficile collaboration entre les secrétaires exécutifs. Ça grogne, mais personne n'ose parler, rapporte le journal. Gaskiani Info ce matin en manchette. Prisonnier politique, vers la fin du calvaire, s'interroge le confrère avec pour illustration les photos de Rikia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. C'est cas Yolande Francisco. Rosine Vieira-Suglo mérite une statue. Des détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus, à la page 4 de la page 6 matin du journal. Nous passons à présent à Le Figaro national. Régularisation de la fonction publique. Le cas de 2476 agents occasionnels soumis à une commission ad hoc. La photo de la ministre en charge de la fonction publique et du travail, Adiak Matisse, est mise à la une pour illustrer le titre en question. Dabarou ce matin à sa une, deuxième session du bureau exécutif de l'ADCOB. Le plan annuel 2023 évalué. Des précisions à la page 7. L'événement du jour ce matin à sa une. Décision de réhabilitation de centres hospitaliers et de santé. Patrice Talon très engagée pour des soins de qualité au Bénin. L'autre quotidien à présent. Médiation dans la tentative de coup d'état au Niger. Première épreuve de feu pour Patrice Talon. Tentative de putsch unanimement condamnée. Décryptage info à présent. Amélioration de l'offre sanitaire au Bénin. La réhabilitation de 8 centres hospitaliers et 15 hôpitaux de zone annoncée. 12 centres de santé réhabilités à Bantay. Toujours à la une de décryptage info de ce matin. Tentative de coup d'état au Niger. Mercredi noir pour Mohamed Bazoum. Bola Tinoubou, président de la CEDUA. Mais en garde les mutins. Et envoie Patrice Talon en mission de médiation. Le soleil Bénin. Info à présent en manchette ce matin. Présidentiel de 2024 au Sénégal. Amadou Ba, la marche en avant. Ses ambitions, ses réseaux et ses rêves. Makissal peut se frotter les mains. D'avoir un digne dauphin des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien. Jupiter, le devoir de l'exemplarité qui titre ce matin en manchette. Réprimande des parents suite aux échecs scolaires. Les enfants victimes d'une double tragédie. Une année scolaire s'achève pour l'apprenant. Soit par une réussite, soit par un échec. Généralement, les enfants qui n'ont pas réuni les moyens qu'il faut pour passer en année supérieure. Ne sont pas encouragés. Bien souvent, dans certaines familles, ces enfants sont couverts d'insultes. Retrouvez le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal publie également les heures idéales pour manger. Parlant d'alimentation et de nutrition à la page 7. Du coin, info pour finir ce matin. Succession de coups d'État dans l'Afrique francophone. La France et ses protocoles d'accord dans leurs dernières heures de couloir. Après le Mali, le Murkina Faso, la Guinée et le Niger. À qui le tour ? S'interroge le confrère. C'est cette interrogation que prend un thème la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Annaëlle Doub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada